Merci d'être resté là, de nous avoir attendu pendant ce petit laps de temps, je vous ai dit, je ne vous le répéterai jamais assez, quand il y a une petite pause, profitez pour faire un petit pipi de nous, allez boire un verre d'eau, installez-vous, mangez quelque chose, bref, restez avec nous. Et pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, vous êtes avec Raphaël sur ETV, alors je vous rappelle le site où vous allez pouvoir regarder nos émissions en direct sur internet et nous regarder en replay également, ce site que vous connaissez, c'est www.etv.gp. Nous recevons donc, nous recevions tout à l'heure, et qui est encore avec nous parce que c'est sa deuxième partie, Madame Gaspard-Méride Christiane, que vous connaissez de l'association Force, mais aussi d'Epole, qui est l'élaboration de la parentalité autour du libre engagement solidaire. Il y a un numéro de téléphone qui s'inscrit au bas de votre écran, notez bien si vous avez envie d'entrer en lienage avec Madame Gaspard-Méride, et puis aussi d'écouter ce qu'elle vous propose, parce que là nous allons parler des inscriptions à ce colloque, parce qu'il s'agit d'un colloque, elle est venue nous inviter à ce colloque de cette société coopérative d'intérêt, d'intérêt, d'intérêt parce qu'on en a parlé, d'intérêt collectif sur la parentalité, donc nous aimerions aussi, vous et moi, savoir comment, sous quoi se baserait ce colloque, elle nous l'a déjà expliqué en première partie, mais là maintenant j'aimerais savoir le fonctionnement. Est-ce qu'il sera question de la parentalité et du fonctionnement ? C'est-à-dire que le titre du colloque qui est très évocateur, c'est la parentalité autrement. Pourquoi la parentalité autrement ? Parce que dans l'évolution de notre réflexion et notre réflexion qui génère nos actions, nous avons créé ce concept de parentalité autrement, qui met l'humain au centre de nos préoccupations et introduit dans notre réflexion, mais aussi dans nos actions, des repères culturels. Nous avons estimé que c'était important d'introduire, même aujourd'hui, où nous sommes en pleine modernité, de garder ces repères culturels. Et nous avons créé des réseaux parentaux que nous essayons d'essaimer sur toute la voie de loup. Le premier réseau parental a pris naissance au Moule, où nous faisions une action avec la CAF et le CCAS du Moule. Et les parents qui faisaient partie de cette action ont demandé, ce sont eux qui ont demandé, qu'on essaime ces actions sur le plus de communes possibles de Guadeloupe. Donc, ces réseaux parentaux datent déjà de, oui, c'était 2012-2013 à peu près. Même avant la naissance des pôles. Avant la naissance des pôles. Alors, comment faut-il bénéficier de vos conseils et de vos services ? Est-ce qu'il faut être inscrit par le biais d'une société genre CCAS, comme vous l'avez annoncé ? Comment on arrive à vous et comment on peut se faire aider ? Je ne sais pas si le mot est à sa place ou accompagné par vos structures. C'est-à-dire que les aides, les aides existent déjà. Il y a beaucoup d'aides financières, il y a beaucoup de dispositifs aussi qui sont mis en place pour les parents. Donc, nous, nous nous plaçons dans l'esprit réseau. Un réseau, un réseau est ouvert à tout le monde. Un réseau n'est pas une organisation formelle. Ce sont des gens qui se réunissent autour d'une idée force et qui essaient de travailler, développer cette idée-là. Pour l'instant, effectivement, nous en sommes encore à une phase, même si le premier réseau a déjà un certain âge, nous en sommes à une phase où nous travaillons à asseoir le dispositif. Et c'est effectivement surtout au niveau des mairies que nous travaillons, notamment avec les CCAS. Mais, je dis toujours que nous avons bien sûr cette structure où on peut être sociétaire en payant une part de 20 euros, une part, une cotisation. Mais nous avons justement besoin aussi, il ne suffit pas de donner 20, 40, 60 euros. Nous avons dans cette structure ce qu'on appelle des collèges qui développent des idées-forces. Et notre souhait aussi, c'est que les gens s'investissent dans ces collèges pour que ça puisse servir non seulement des formations, mais j'ose dire presque de formation aussi. D'accord. Donc, pour le colloque du 16 et 17 juin à l'hôtel Rotabas à Sainte-Anne, vous récupérez les inscriptions comment? Parce qu'il faut que les gens viennent vous payer, je pense. Comment ça va se passer? Chez qui on doit s'adresser? Eh bien, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sur... Alors, il faut s'inscrire... Alors, l'email, c'est Frédéric Naud. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner le numéro de téléphone? Oui, je crois. Ça sera plus simple. Le numéro de téléphone qui s'affiche là, 48 10 46. D'accord. Appelez à ce numéro et là, vous vous inscrivez, vous convenez à quel moment vous payez et tout cela. Mais il vaut mieux appeler sur le téléphone fixe. Voilà. Et puis, nous avons un jour et demi de colloque. Alors, et payer jusqu'à quand? C'est-à-dire, on a une... Jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Le délai de paiement, c'est jusqu'au 10. Le délai d'inscription et de paiement, c'est jusqu'au 10. Donc, ceux qui sont intéressés et qui nous entendraient là maintenant, sauront que vous êtes... Ils peuvent vous appeler pour pouvoir s'inscrire à ce colloque. Est-ce que les associations sont invitées? Qui est invité? Le tout public. Tout public. Et surtout, surtout les professionnels qui oeuvrent dans le domaine de la parentalité. Mais le tout public est bien reçu également. Ils sont nombreux, mais est-ce qu'ils ont les moyens d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire fonctionner ces structures associatives au niveau de la parentalité? On va dire qu'on revient toujours à COVID, qui a porté un coup à toute notre société. Et notamment, bien sûr, aux associations. Mais bon, on repart courageusement. Et justement, j'espère et je demande vraiment avec tout mon esprit associatif que le maximum de personnes vienne à ce colloque. C'est vrai que le colloque a un coût, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Après COVID comme ça, nous avons quand même tenu de mettre ce colloque en place. Je dirais presque que ça tient de l'exploit. Mais le challenge, nous le relevons et nous espérons que la population va répondre nombreuse pour que nous puissions faire ce colloque. Donc, les tarifs seront redonnés au téléphone, par téléphone. Vous rapprochez de cette association, de cette société de coopérations, si on peut dire, coopératives, d'intérêts collectifs. Vous pouvez y aller, vous pouvez les appeler. Moi, je regarde ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas oublié d'important parce que c'est très, très, très intéressant. C'est un colloque sur la parentalité. Nous avons tellement de choses à dire quand on entend colloque sur la parentalité. Est-ce qu'il y aura un échange? Est-ce que les gens pourront discuter? Bien sûr, bien sûr. Nous nous sommes entourés quand même d'intervenants éminents. Les sujets aussi sont des sujets brûlants. Et nous avons Mme Marie-Dominique Sidalise Montaise, M. Franck Garin, Mme Mirella Valérius, Mme Marie-Lise Salin, M. Stéphane Hélène. Excusez-moi, je n'ai pas donné, M. Stéphane Hélène est psychologue, Mme Marie-Lise Salin aussi est psychologue, tous les deux sont psychologues cliniciens. M. Franck Garin qui est historien, Mme Sidalise Montaise qui est docteur en sciences de l'éducation et de l'information. Nous avons comme parrain M. Georges Lomuneau qui est le président de la Cresse de Guadeloupe, la Caisse de l'économie régionale, l'économie sociale et solidaire. La marraine, c'est Mme Victoire Jasmin, notre sénatrice, qui est d'ailleurs au conseil d'administration de force. Nous avons Mme la vice-procureure qui va nous faire un rappel à la loi. Nous avons une sociologue, Mme Barbara Tiendoum, et nous avons celle qu'on ne peut pas oublier, mon amie, Mme Hélène Mijrel, psychanalyste, docteur en sciences humaines. Mme Gaëlle Compère, criminologue, et en dernier ressort, moi-même qui vais présenter cette parentalité autrement. Et tout cela sera animé par Mme Ghislaine Troyes, qui est cadre du social et médico-social de la fonction publique. Donc ce sera de très haut niveau, on pourra poser des questions, ressortir de là, enrichir, parce que la société aujourd'hui est construite par les parents, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parents. Il y a une multicité d'ethnies chez nous, nous avons des gens qui viennent un peu de partout, qui sont aujourd'hui guadeloupéens, mais chacun arrive avec sa culture. La culture, voilà. Et qu'on puisse vivre dans une Guadeloupe harmonieuse, je crois que c'est le vœu de tout le monde. C'est vrai. Ce n'est pas évident, hein. Donc, voilà, on a fait le tour sur cette parentalité, l'organisation, etc. Nous savons que l'association Force aussi mène ce même genre de combat. On se bat contre l'exclusion, on se bat contre la précarité depuis tantôt ici en Guadeloupe. Est-ce que depuis toutes ces années-là, vous avez quand même, on peut quand même dire oui, il y a eu quelques améliorations dans tel et tel domaine? Mon Dieu, heureusement! Non, parce que plus ça va, plus on a l'impression qu'on s'enfonce. Oui, oui, on a vu, puisque nous, Force gère aussi pour le compte de l'État représenté par la directrice régionale aux droits des femmes à l'égalité, Force gère un accueil de jour des femmes victimes de violences. Et dans ce domaine-là particulièrement, on note, et c'est un élément très important parce qu'il est déterminant dans la reconstitution de l'individu, on note quand même des prises de conscience. Avant, et encore malheureusement aujourd'hui, mais avant en très grand nombre, les femmes vivaient les violences comme une fatalité. Oui, et puis silencieusement. Dans le silence, mais là voilà, on peut parler du numérique positif qui, entre autres, a permis, permet maintenant cette libération de la parole, cette prise de conscience que non plus jamais ça, et c'est quand même des éléments positifs. Très bien, alors une petite conclusion, s'il faut dire quelque chose par rapport à cette belle initiative, que diriez-vous pour conclure et pour vous renvoyer à vos occupations? Et bien, s'il faut faire une conclusion positive, je dirais que, justement, si je suis là ce matin, c'est que j'y crois, et toute l'équipe qui est avec moi y croit. Rien n'est perdu, tout est possible, mais il faut tout simplement, mais surtout, que nous nous engagions, que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes s'engagent à nos côtés, et pour cela, venez au colloque. Superbe. Très, très bien. Merci, Madame Gaspard Méry de Christiane, qui est la gérante de SIC, qui est la société coopérative d'intérêts collectifs, et Paul. Oui. Voilà. Le numéro de téléphone s'est inscrit là, regardez bien en bas de l'écran, vous avez pu noter. Nous allons devoir nous séparer. Moi, je vais saluer l'association LACDT, toute nouvelle, toute neuve sur le Lamentin. Il faudra prendre l'exemple sur ces associations-là pour pérenniser. Et aussi l'association CAP à Saint-Rose. J'invite toutes ces personnes à se réunir, justement, aujourd'hui, incessamment sous peu. Monsieur Sékélé de CAP, eh bien, entrez en contact. Nous allons voir comment on peut envoyer quelques membres à ce colloque ensemble. Eh bien, voilà. Nous allons donc remercier Mère Murphy pour ce travail fabuleux qu'il fait avec moi depuis que nous avons commencé. Et Mme Gaspard, on nous vous accompagnons avec de grosses bises, et on vous dit à très, très bientôt. Merci, merci de m'avoir reçue. À bientôt à vous aussi.